... Merci à Sherif Cheikh Ahmed Tidjan, Sherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau Minyan Diouf. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Vous êtes l'initiateur du Festival des cultures noires et des diasporas en hommage au président Léopold Sédar Senghor. Alors, je vais voir si vous êtes incollable avec le président poète. Wow. J'ai vécu dans ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles, entendu les êtres fabuleux par-delà les choses, les couss dans les tamariniers, les crocodiles gardiens des fontaines, des lamentins qui chantaient dans la rivière, les morts du village et les ancêtres qui me parlaient, munitions aux vérités alternées de la nuit et du midi. Et du midi donc. Et déjà, je me demande pourquoi il n'a pas dit du jour, après la nuit, le jour, mais du midi. Mais justement, c'est la dimension poétique. Exactement. Cet tirade est extrait de... Le champ d'ombre. Le champ d'ombre. Donc, vous êtes... C'est vrai, vous êtes incollable avec le président poète. Non, 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 je ne peux pas être à la dimension de cet homme que Sédar a été. Il fut un grand poète, un académicien, un écrivain, un doublé d'un chef d'État. Je crois que c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a pensé qu'il était bon, que nous nous rappelions de lui, à partir de son royaume d'enfants, pour lui rendre hommage et partager aussi avec la génération actuelle, et c'est l'avenir, ce que les jeunes peuvent retenir de sa vie, de tout ce qu'il a fait. Et c'est dans ce cadre donc que l'idée de ce festival des cultures africaines et des diasperas noires a été lancée par les jeunes du village de Senghor. C'est vraiment les jeunes de l'AEC qui, un bon matin, se sont réveillés et nous ont dit nous ne connaissons pas suffisamment Sédar et nous avons envie de savoir qui il a été parce qu'on nous raconte beaucoup de choses de lui. On nous parle de lui dans la poésie, dans certains programmes, et il nous faut donc vulgariser son héritage. Et à votre avis, est-ce qu'on enseigne assez Léopold Sédar Senghor ? Oui, je crois qu'à certains niveaux oui, mais au niveau du programme sénégalais, Senghor est enseigné dans l'étérature africaine, à l'université, à la faculté de lettres, au lycée aussi ses œuvres. Je crois bien que Liberté 1 et Liberté 6 et autres reviennent dans les programmes d'enseignement de l'école sénégalaise, mais sans doute aussi dans ce monde en tumultueuse de vagues, de pertes de repères, de crises, d'insécurité et de turbulences de tout or dans le champ politique comme dans l'économie du monde, enseigner Senghor qui était un homme de dialogue, de paix, un champ de la négritude au moment où la zénophobie refait encore surface en Europe et un peu en Amérique. Enseigner donc Senghor sans doute pourrait être une bonne chose. Alors, le pourquoi, vous l'avez anticipé, c'est l'an 22 de sa disparition que l'on célèbre demain, mercredi 20 décembre 2023 donc, avec un festival, avec cet hommage. Vous avez parlé du royaume d'enfance et justement le thème fait écho à cela, de Dakar à Gilor Didiak, on se souvient de Senghor, ce royaume d'enfance qui a inspiré dans ses écrits et dans ses poèmes. Exact. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce royaume d'enfance ? Oui. En passant par Gazobille et bien d'autres s'endroits qui ont marqué la vie du président Poé. Oui, c'est vrai, je crois quand même que ce qu'il appelle mon royaume d'enfance dans ses écritures poétiques, il constitue cet espace géographique qui est d'une beauté extraordinaire. Avec les tannes de Gilor à Jowal en passant par Mbiselle, par Palmarin, en traversant les forêts de Yaïm et de Sambadja. Mais à côté aussi de Gilor, sur l'autre rive, Katamag, qui était aussi une rive extraordinaire avec des palais tuiviers, avec des arbres d'une verdure extraordinaire. C'est tout ça donc à mon avis qui a inspiré Cédard de son bas âge, son bas âge pour pouvoir comprendre qu'en vérité, on peut même considérer que Cédard était à l'époque un écologiste avant l'âge. Parce que cet espace était fabuleux. Quand vous allez à ce qu'il appelle la fontaine de Kamdiamé, c'est une rivière qui ne manquait pas d'eau toute l'année, aussi bien en saison sèche qu'en saison hivernale. Et les troupeaux y allaient, avec les bergers aussi conduisant ces troupeaux. Lui-même il dit, je me suis désaltéré de mes mains dans cet espace de fontaine de Kamdiamé. Quelque part ailleurs, il dit, me voilà cherchant l'oubli de l'Europe dans le cœur pastoral du signe. Ça veut dire donc que cet espace l'a beaucoup inspiré, Gazobille, où il a fait ses humanités de base. Où il apprenne donc déjà à devenir un intellectuel, de Gazobille à Djilor. Je crois que donc, c'est tout cet espace qu'il a inspiré de par la composition naturelle, la verdure, mais aussi les âmes visibles et invisibles auxquelles il fait souvent référence. En parlant de Kouss, de Mord qui me parle et que je le réponds. Ça, c'est du cédar pur et simple. Mais tout ça montre qu'en vérité, le cadre influence beaucoup l'éducation qu'un enfant peut avoir. Et c'est là donc que je pense qu'il est temps aussi qu'on voit dans nos villes aujourd'hui, trop galvaudé d'espace et de constitution de fer et de béton. Comment faire reverdir le Sénégal, nos villes et l'Afrique pour que d'autres Senghor aussi soient inspirés de ces espaces-là pour devenir éventuellement des hommes de dialogue, de paix, de culture, dans un monde qui se cherche, parce qu'un monde qui a plongé complètement, qui est plongé complètement dans une intolérance extraordinaire. Alors, Gazzoubile, ça marque, moi-même j'ai visité le séminaire, de même que la maison à Joal, la maison de Léopold Sédar Senghor, la maison paternelle. Sinon, Gazzoubile, si je reviens dessus, c'est pour dire que Senghor, on connaît l'académicien, l'intellectuel, cette dimension, mais qui a failli aussi devenir prêtre. C'est ça. Un homme de Dieu. Il a failli devenir. Quelques-uns de nos oncles nous racontent que Sédar leur disait en vérité. À un moment donné, il s'est rendu compte que les prêtres voulaient qu'il devienne prêtre lui-même. Et la turbulence qu'il animait, l'esprit critique qu'il animait déjà à cet âge, sans doute n'ont pas tellement facilité les choses pour qu'il devienne prêtre. Et il aimait figuer d'un Gazzoubile pour retourner à Gilor, aux côtés de Tokowali, son oncle. Il se cachait de son père Djogoy et il allait se cacher, dormir avec Tokowali, qui lui disait, mais Sédar, comment fais-tu un mec ? Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ? Il dit, je ne veux pas rester en Gazzoubile. Et donc, cela montre encore une fois qu'à mon m'a donné, sans doute il pouvait devenir prêtre. Et quand vous comparez ces enseignements qu'il recevait à cette étape-là, à l'époque, pour voir aussi ce qui est devenu par la suite, on chante de la paix et de la négritude, sans doute Gazzoubile a beaucoup aussi moulé son esprit de tolérance. Et il faut reconnaître aussi que Sédar est né dans un milieu de syncrétisme religieux. Vous allez à Djilor, le cimetière est son seul cimetière pour toutes les religions. Sa maman dort, paix à son âme, dort à côté de d'autres quatre, à côté de Tokowali. Et à côté aussi, vous y trouvez d'autres, comme mon oncle, Léopold. Et tous partagent le même espace de cimetière. Il y en a qui ne savent pas que ce village qu'on a créé dans les années 1500 est un village où le cimetière est seul et unique pour tout le monde et sans différenciation. Je crois que cet esprit de syncrétisme religieux aussi a beaucoup aidé Sédar à devenir ce qu'il est devenu, devenir, quand je parle de sa façon d'être tolérant, de dialoguer. Et les rapports particuliers qu'il avait avec les grands guides religieux musulmans, avec les grands guides religieux, exactement, et bien d'autres. Oui, oui, toute la famille Niasen, la famille ici à Thihuahuan, la famille Thal. J'ai eu la chance il y a quelques mois d'aller rendre visite à la famille Thal pour leur parler de ce que nous préparions. Et ils m'ont fait aussi savoir que oui, tout ce qui se dit sur Sédar les concerne, parce que Sédar les a considérés comme un père. Et ils m'ont vraiment fait savoir tout cela. Je crois que donc cet homme a réuni à un moment donné le peuple sénégalais pour en faire une nation et a créé un état solide dans lequel état on ne pouvait pas soupçonner quelqu'un de sectarisme ou de différenciation ethnique et raciale. Alors malheureusement le temps qui nous est imparti n'est pas très important, mais on va essayer d'aborder aussi cet aspect de l'homme de culture avec Yandé Kodoussen, une rencontre improbable, mais finalement une relation quasi fusionnelle. Très fusionnelle. Et Yandé lui-même le disait. Quand vous écoutez certaines chansons de Yandé, il vous dit Léopolo Oumadoukana serrère. C'est comme si Sédar et Yandé se sont fusionnés à Oumadoukana. Et ce que Sédar voulait entendre dans les chansons lyriques, Yandé savait où aller puiser ça, dans le cœur du cygne, à Joal, à Jilor, à Jahaou. Et cela permettait sans doute aussi à Sédar de continuer de se remémorer ce que sa jeunesse, son enfance a été. Et c'est pourquoi aussi donc on peut considérer que il y a une fusion assez profonde entre ces deux personnalités qui fait qu'au bout du compte, Yandé devient Yandé de Sédar et Sédar devient Sédar avec Yandé. Ségor, récemment, ces biens avaient été mis en vente en France et sur l'intervention de l'État du Sénégal, ces biens ont été finalement rapatriés au Sénégal. Oui, mais il faut dire que quand cela est arrivé, ça a fait un choc dans ces familles, aussi bien paternelles que maternelles, dans le royaume d'enfance. Et parce que vous savez, chez nous, les serreurs, quand même, un héritage, ça se conserve. Ça ne se vend pas aux gens chers. Et quand c'est arrivé, tout le monde était troublé. Après, quand les oncles qui sont là aujourd'hui dans la famille maternelle ont appris, ils ont demandé des comptes. Et ils ont appris par la suite que le Sénégal, par la voix du président Macky Sall, que nous remissions au passage au nom de toute la famille et des parents et des amis de Senghor, a décidé de rapatrier les biens qui sont aujourd'hui arrivés à Dakar. Moi, j'ai vu cette caisse-là des biens de Senghor. Et ça a soulagé la famille. Je crois que ça fait partie, d'ailleurs, des choses sur lesquelles on reviendra pendant le festival, aussi bien à Dakar qu'à Djilor. et remercié davantage le président du Sénégal, Macky Sall, d'avoir pris cette décision qui allait être une souillure dans l'héritage de Senghor, une blessure profonde dans la famille serrère que nous sommes. Senghor immortel depuis 1983 en France, avec donc l'accession à l'Académie française. Dans ce contexte politique au Sénégal, où on prépare la présidentielle, qu'est-ce que nos hommes politiques devraient apprendre de Léopoul Sédar Senghor, retenir de lui ? Pour répondre à cette question, je voudrais faire référence à ce qu'un jour le président Mamadou Dja m'avait dit. Mamadou Dja, qui était l'un des premiers collaborateurs de Senghor, mais par la suite aussi, accident de l'histoire, un de ses opposants les plus farouf. Et le président Dja paie à son âme, je vais le voir un jour chez lui, il me dit, Mignane, il faut que vous compreniez une chose. Vous pouvez tout reprocher à Sédar, sauf qu'il s'est enrichi de l'argent des Sénégalais. Vous pouvez tout reprocher à Sédar, sauf qu'il a acheté des villas, des immeubles ou des voitures. Et il me dit, vous, votre génération, dès que vous arrivez au pouvoir, dans trois mois, vous vous sentez de cadre de vie. Vous allez tous habiter à... Dans les beaux quartiers. Alors, donc, ce qu'on peut retenir, à mon avis, c'est l'intégrité. Sédar a laissé une seule maison, les dents de la mer, devenues aujourd'hui un musée. Sédar n'a pas laissé de voitures à ses enfants, à sa famille, ni de comptes bancaires. Sédar a laissé une fondation, Léopold Sédar Senghor, une maison qu'il a construite sur comptes bancaires propres et avec crédit et traçable et qui, aujourd'hui, est devenue un musée. Donc, ce que les hommes politiques du Sénégal et de l'Afrique auraient dit que vous connaissez, la sobriété, l'intégrité, la bonne gouvernance, la tolérance et le dialogue. Dialogue dans un monde où, de plus en plus, la politique devient un ring, un champ de ring, alors que le Sénégal était connu comme un pays de dialogue et de tolérance. Je crois que, donc, la jeune génération d'aujourd'hui, en s'élébrant Senghor avec elle, cette génération-là, demain et jusqu'au 23 à Dillor, nous voudrions que les hommes politiques s'inspirent de cette droiture de bonne gouvernance, de la proibité et de la sobriété. Je crois qu'en arrivant à ça, sans doute, ça pourrait aider à ce que désormais le Sénégal pronche dans une ère de développement, mais sans que, souvent, on s'accuse de ceci ou de cela. Peut-être nous parler très rapidement du programme ? Oui, le programme commence demain matin à Bel-Air, à la tombe de Sédar. Nous y serons avec ses amis de partis qu'il a vécu, avec les partis socialistes. Nous y serons aussi avec la famille de Dillor, de Joal, mais et surtout avec la famille de Yandé Kodoussen, qui est actuellement à Dakar d'ailleurs, pour que demain matin, très tôt, nous retournions devant la tombe de Sédar et que la fille de Yandé Kodous puisse encore, dans ses chansons lyriques, revenir de la façon dont Yandé avait accompagné Sédar le jour où on le mettait sous terre, ce jour-là, du 20 décembre, après son décès, 2021. Et après ça, maintenant, on va ouvrir officiellement le festival au musée des civilisations. Cette ouverture se fera devant l'autorité ministère de la Culture, le maire de Dakar, qui nous a beaucoup d'ailleurs appuyé en même temps que le ministère de la Culture. Mais permettez-moi aussi de le dire, votre PDG, votre directeur général, qui nous a beaucoup appuyé. Si on a imprimé cette plaquette, c'est à cause de votre directeur qu'il a vraiment imprimé de sa poche à lui, en nous disant, je suis un fils de Djilor, je suis un enfant du terroir du royaume de Senghor et je participe à cet événement. Il nous a beaucoup soutenu. A eux tous, nous félicitons, nous remercions et nous en serons très reconnaissants. Parce que vous savez, les Sérères, quand vous leur semez une graine, ils vous rendent un grenier. Ça, je peux vous le dire. Alors donc, après ça, on va aller à Djilor et à Djilor, il y a la nuit du Signe. Cette nuit du Signe, dont parlait Sédar dans ses écrits. Et après cette nuit du Signe, le lendemain matin, à 5h du matin, vous n'êtes pas Sérères, mais on va aller faire le Miss Amboy. On va aller nous incliner à la tombe de son oncle, de Kowali, et de sa maman, Mamiella. Et après ça, on va retourner à sa maison pour immoler le bœuf qui nous permettra d'accueillir nos cousins Halpoulard et leur servir de bon couscous au bœuf. Ce sera au deuxième jour, le jeudi 21 décembre. Et jeudi 21, voilà. Et après donc, ce sera un couscous au bœuf. Un couscous au bœuf immolé au nom de Sédar et de tous les champions. Et vous me gardez les jarrets. Je vais garder les jarrets pour vous. Rassurez-vous. Et après ça, maintenant, on va refaire une autre nuit qui va être une nuit de symbioses de culture qui va rassembler des artistes Sérères, Halpoulard, Djola et Lébou. Et cette nuit aussi, donc, va être clôturée à 5 heures du matin. Là aussi, après, la danse des circoncis va clôturer cette soirée. Et cette danse des circoncis sous les tam-tam Sérères et sous les calabasses des femmes Sérères de Djilor, de Yaïem, de Simal, de Faoy, Diofior jusqu'à John Warennojor. Ça va rythmer donc très fort à Djilor et vous êtes tous invités. Après ça, maintenant, on clôture les activités le 22 par un colloque qui va être animé par de gros intellectuels, de grands intellectuels comme le professeur Douchma Sen de l'université de Dakar. On va inviter aussi des hommes politiques parce qu'il y a la partie politique qui faudra disséquer. Racine Senghor que vous connaissez, qui est le PCA du musée de civilisation, reviendra sur le parcours culturel de Senghor avec une comparaison approximative de ce qui se fait aussi aujourd'hui depuis Abdoulaye Wad jusqu'à Makissal. Et on va donner la parole à des hommes politiques qui vont parler de Senghor. De Mameau Dioubdé Croix en n'occuant de Senghor que Senghor a emprisonné mais qui accepte de venir aussi parler de Senghor dans ce qui peut être considéré comme ses aspects positifs. Et Khali Fassal qui fait partie aussi des héritiers de Senghor va être de la partie pour aussi nous dire ce qu'il retient de la gouvernance de Senghor. Alors, pour terminer, donc, on peut dire que le fils de N'Yelan Bahoum et de Djogoy Basile Senghor a eu un destin fabuleux, un destin extraordinaire ou c'est un homme tout simplement extraordinaire. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses que les Sénégalais ne comprennent pas de Sédar mais qu'au fil du temps avec ce festival, ils pourront découvrir des choses cachées de Sédar. Un homme quand même extraordinaire qui est né et très tôt a marqué son enfance par une intelligence extraordinaire auprès de son père, de son oncle à qui souvent il disait des choses. On m'a raconté une discussion qu'il a eue avec son oncle Tokowali et qui lui dit Sédar qui revenait du lycée. Sédar, jikanam sumbo, achète-moi du tabac. Et Sédar lui dit Tokowali, ou qui n'est doufa ou redangak. Ça signifie donc je suis en train de semer et tu me demandes du mille. Ce n'est pas encore le temps de la rencontre. Je crois que il y a des situations comme ça. Et pas mal d'autres aussi anecdotes que les chefs de village de Gila pourraient raconter aussi à nos invités et à tous les festivaliers qui viendront à cette première édition qui à mon avis l'année prochaine sera beaucoup plus maousse parce qu'on compte y inviter les petits-fils aussi de la Martinique, de la Gadeloupe avec ses anciens amis avec lesquels il a créé la négritude. Alors tout ce qu'on n'a pas pu dire dans cet entretien rendez-vous demain à l'occasion de l'hommage rendu au président poète. Alors je vous dis minjan Mignan Djouf, beau fête beau fête, n'a que rog à Félangarog Merci à vous également Mesdames, Messieurs, de nous avoir reçus chez vous Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média, merci, bonsoir Merci Der, magnifique